Merci Madame Lisson. Alors j'interviens devant vous sous mon pseudonyme, donc ZITOM. En fait, comme Madame la députée Danielle Auroie le signalait dans son introduction, sur les réseaux sociaux, une certaine habitude d'utiliser son, je reprends son expression, son second moi, ou son avatar de nous-mêmes. Donc moi j'ai choisi effectivement de baptiser ce second moi par un pseudonyme, donc ZITOM, que j'utilise aujourd'hui, puisque j'ai été invité sous ce nom. Et je voulais, la tradition que j'ai, lorsque j'interviens sous mon pseudonyme, c'est d'avoir une casquette. C'est une tradition personnelle. Je voulais vous demander de m'excuser en ce lieu solennel, de garder mon couvre-chef. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail technique de ce que peut faire un expert judiciaire en matière de chiffrement, je voudrais rappeler ce qu'est un expert judiciaire. Lorsque je discute avec des amis, souvent je me rends compte qu'en fait le titre est connu, mais la fonction est assez méconnue. En fait, un expert judiciaire est simplement un citoyen qui met ses compétences au service de la justice. Ça n'est rien d'autre que ça. Propose à la justice d'utiliser ses compétences. Si la justice estime qu'elle a besoin de ses compétences, et si la personne candidate est retenue, elle est tout simplement inscrite dans un annuaire, annuaire qui est mis à la disposition des magistrats. qui vont venir piocher dans cet annuaire le nom de la personne dont elles ont besoin, lorsqu'elles ont besoin d'un avis d'expert. Alors, on connaît bien sûr les experts psychiatres qui interviennent dans les dossiers assez médiatisés en général, les médecins de manière générale, mais tous les métiers susceptibles d'intéresser la justice, dans toutes les affaires traitées en justice, peuvent faire appel à tout type d'experts. Donc, effectivement, l'informatique apparaît dans cet annuaire, et j'interviens depuis 1999 comme expert judiciaire pour aider les magistrats dans leur dossier. Alors, est-ce que j'ai déjà été confronté au chiffrement ? Un petit point de vocabulaire, donc, comme Mathieu Graal le signalait, les informaticiens sont un peu pointilleux sur ces termes-là. Donc, Benjamin Bayard a présenté le concept de chiffrement et de déchiffrement, qui est au cœur de notre débat. Moi, je vais parler de décryptage. Alors, le décryptage, c'est tout simplement ce que l'on essaye de faire quand on n'a pas les codes de chiffrement et qu'on doit déchiffrer. Donc, en fait, pour décrypter, on va utiliser des outils de cryptanalyse qui sont développés par les laboratoires de recherche. Et on va essayer, avec ces outils, de procéder au décryptage des données qui sont confiées par la justice à l'expert judiciaire. Alors, j'ai travaillé dans pas mal de dossiers, beaucoup en matière de pédopornographie. Mon grand regret, mais enfin, on ne choisit pas ces dossiers. J'ai également travaillé dans des affaires de... Quand je dis travailler, c'est rencontrer le chiffrement, en fait, dans des affaires commerciales, de contrefaçon de logiciels, de fraudes financières. En fait, tout type, finalement, de dossiers où, à un moment ou à un autre, l'ordinateur intervient. Aujourd'hui, il intervient à peu près partout. Alors, les gendarmes, les policiers, en fait, de manière générale, les officiers de police judiciaire amènent à l'expert judiciaire un CELÉ, donc un ordinateur qui est emballé dans du papier KRAFT, avec une belle étiquette du XXe siècle. Et donc, un peu de cire pour enfermer tout ça. Et donc, moi, j'ai l'autorisation du magistrat d'ouvrir ce CELÉ et de procéder à son analyse. Alors, le magistrat m'a posé un certain nombre de questions qui forment mes missions. Et donc, je dois donner mon avis, répondre à ces questions. Et ces questions sont de toute nature. Y a-t-il sur cet ordinateur trace de telle information, tel dossier, telle entreprise, tel email, telle correspondance, tel document écrit ? Donc, de manière très générale. Une fois l'ordinateur, le CELÉ ouvert, je procède à l'extraction des données de stockage, enfin, du disque dur en général. Et la première chose que je fais est de faire une copie, bit à bit, du disque dur, de manière à ne pas endommager, si tant est qu'à un moment de mon analyse, je commette une erreur ou qu'un logiciel ne se comporte pas comme il faut ou une coupure de courant pendant l'analyse, de manière à ne jamais endommager le CELÉ d'origine. Alors, cette copie, bit à bit, est particulièrement fidèle. Et c'est sur cette copie que je vais procéder à l'analyse. Alors, je suis... Mon métier, mon vrai métier, est être directeur informatique dans une école d'ingénieurs. Et à ce titre, je gère déjà un système d'information avec des ordinateurs, des étudiants, des chercheurs, qu'il faut protéger et, en même temps, sur lesquels il faut également assurer une certaine sécurité. Ce qui fait que je connais, en tant qu'administrateur informatique, relativement bien les logiciels les plus courants disponibles en téléchargement libre par tout un chacun sur Internet. Je peux en citer quelques-uns. Offcrap, Crack, qui était un peu l'ancêtre, d'ailleurs, des logiciels de cryptanalyse. John the Reaper, qui est un logiciel d'analyse un peu par force brute, des mots de passe. Hydra, enfin, tous les logiciels, finalement, des pentesters, c'est-à-dire des spécialistes informaticiens qui vont tester que la sécurité d'un réseau, d'un système, est correcte. Ces outils-là, moi, me permettent d'essayer de casser les codes que je rencontre lors d'une expertise judiciaire. Alors, ce sont des logiciels sophistiqués, complexes, dont moi, je ne maîtrise pas nécessairement l'algorithmie interne, mais en tout cas, que je sais utiliser. Il m'arrive en fait que ça ne fonctionne pas. Donc, rien ne marche. Je suis face à quelque chose de chiffré que je n'arrive pas à décrypter. Alors, j'ai une méthode, enfin, il existe une méthode, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, assez simple. C'est l'ingénierie sociale. Pour décrypter un fichier, un disque dur, il faut que je trouve le mot de passe. Ce mot de passe, il a été créé par un être humain, le propriétaire du fichier. C'est en général un mot de passe plus ou moins compliqué. Mais surtout, je sais que l'être humain n'aime pas les mots de passe et n'aime pas en avoir énormément. Donc, la plupart des utilisateurs d'informatique, je pense que dans la salle, on doit être un peu tous comme ça, nous avons assez peu de mots de passe. Trois, quatre, alors certains, c'est toujours pareil, il y en a qui ont un mot de passe par utilisation, ce qui est un usage sain de l'informatique. Mais en pratique, en tout cas dans les dossiers que j'ai eu à traiter, les propriétaires des fichiers n'avaient que quelques mots de passe. Or, ces mots de passe, ils les utilisent un peu partout. En particulier sur des sites sur Internet, des sites de téléchargement, de bande-annonce, de jeux, enfin, tout site possible. Et certains de ces sites font quelque chose qui n'est pas très recommandé en matière d'état de l'art en informatique. C'est qu'une fois que vous avez créé votre compte chez eux, ils vous envoient un mail en disant merci d'avoir créé un compte chez moi, je vous rappelle votre identifiant et votre mot de passe que vous recevez en clair dans votre messagerie. Et pour un expert judiciaire, c'est quand même très pratique parce qu'en fait, il suffit de regarder dans les emails et vous regardez les centaines ou les milliers d'emails qui sont stockés ou qui ont été stockés sur l'ordinateur et puis vous en retirez les 4-5 mots de passe que vous testez tranquillement sur le fichier particulièrement bien crypté, particulièrement bien chiffré de manière à procéder son décryptage enfantin. Alors, j'ai rencontré du chiffrement par steganographie, donc des messages qui étaient codés à l'intérieur d'images. Alors, c'est très difficile de détecter ce type de chiffrement. Par contre, moi, j'ai la chance d'avoir le scellé, en fait, d'avoir l'ordinateur qui a servi au chiffrement. Donc, sur l'ordinateur, il y a la liste de tous les logiciels. Donc, c'est une des premières choses que je vais analyser et forcément, dans cette liste, je vais tomber sur un logiciel de steganographie qui permet de faire du chiffrement de ce type et donc, je vais m'intéresser de très près à toutes les images stockées sur l'ordinateur et avec les mots de passe récupérés dans les emails, récupérer les messages qui ont été codés. Dans les différents dossiers que j'ai eu à traiter, j'ai échoué deux fois dans la mission qui m'était confiée par le magistrat à procéder au décryptage des données. Alors, la première fois, j'ai contacté le magistrat pour lui dire que, effectivement, j'étais dans la capacité technique de décrypter le disque dur et qu'effectivement, je n'arrivais pas à obtenir les clés, les mots de passe appropriés. Le magistrat m'a dit « Écoutez, j'en prends bonne note, je vous recontacte dans quelques temps » et, effectivement, quelques temps après, il m'a contacté en m'expliquant qu'il avait demandé au propriétaire les clés. Alors, je pense que le magistrat a un savoir-faire pour demander ces choses-là. et, en tout cas, j'ai eu les clés donc, tout simplement, en demandant au propriétaire par l'intermédiaire du magistrat parce que, moi, je n'ai jamais affaire aux personnes concernées. Donc, cette fois-ci, ça s'est passé sans difficulté. La deuxième fois, j'ai signalé, toujours au magistrat, que je n'arrivais pas dans ma mission d'expert à procéder au décryptage. Il m'a dit « Écoutez, ce n'est pas grave. J'ai déjà assez d'éléments de preuves dans ce dossier. Et le travail que je vous demandais venait en complément pour boucler le dossier. Mais comme c'est techniquement pas possible et comme à l'impossible nul n'est tenu, votre mission s'arrête là. et je vous remercie de remettre tout ça sous scellé. Alors, une conclusion personnelle de cette activité, au-delà de la passion qu'on peut avoir de travailler avec des magistrats, c'est que à chaque fois que j'ai eu affaire au chiffrement, finalement, les choses se sont toujours bien terminées, soit par des voies détournées, soit par une attaque frontale. En tout cas, en tant que citoyen, puisque autour de cette table, moi, je me considère comme citoyen lambda, je n'ai pas eu de besoins particuliers à ce qu'on me donne une clé ou un passage dérobé. J'ai toujours réussi à ouvrir les portes qui étaient fermées. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup aussi pour ces petits rappels qui sont valables pour beaucoup d'entre nous, je crois, ne serait-ce que sur l'usage des mots de passe et que l'on peut tous jeter un oeil à nos mots de passe ce soir en rentrant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, monsieur. Michael Lyrus, simple citoyen. Comment faites-vous avec les logiciels comme tâche l'Inde, je crois, un truc comme ça qui, eux, s'occupent de chiffrer nos mots de passe ? La plupart des logiciels que j'utilise sont des logiciels qui vont travailler au niveau du système d'exploitation et récupérer des traces. Souvent, ce sont des malfaçons à l'origine, que ce soit Windows, que ce soit Apple, avec OS... tous les systèmes d'exploitation, même Linux, ont parfois des défauts de conception, des failles qui sont corrigées, mais pas toujours ou trop tard ou les patches ne sont pas appliqués. Et vous avez dans les outils de pen test beaucoup de logiciels qui utilisent ces failles pour craquer, obtenir les mots de passe avant qu'ils soient chiffrés ou quand ils sont mal chiffrés pour pouvoir les décoder. N'oubliez pas une chose également, moi j'ai la chance d'avoir accès à l'ordinateur. Je ne travaille pas en live sur des ordinateurs allumés dans une salle de travail ou dans une banque ou sur Internet de manière générale sur un serveur allumé. Moi je travaille à froid sur des machines qui ont été amenées et qui sont éteintes et dans les différents systèmes qui sont stockés dans les différents fichiers qui sont stockés sur le disque dur par le système d'exposition vous avez des caches vous avez des mémoires en particulier sur les ordinateurs portables lorsque ceux-ci sont éteints un peu brutalement vous avez des mécanismes de sauvegarde qui vont écrire l'état de la mémoire par exemple en direct. souvent ces états ne sont pas chiffrés donc en analysant l'état de la mémoire par exemple en clair dans la mémoire vous avez toutes les clés de chiffrement toutes les données en fait nécessaires au décryptage des données de la mémoire et la mémoire